Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo anti-haul 1, 2, 3, come on girls Qu'est-ce qu'une vidéo anti-haul ? C'est une vidéo où je vais vous présenter des produits que je ne veux absolument pas acheter Voilà, des nouveautés que j'ai vu passer, ce genre de choses et qui ne m'intéressent pas Donc c'est, voilà, c'est ce genre de vidéo Vous m'avez demandé de la faire et je trouve qu'elle est quand même assez intéressante Donc moi j'ai trouvé que des produits make-up Et j'ai pris que des produits qui sont sur Sephora Parce que généralement les produits à l'étranger, je ne m'y attarde pas vraiment Parce que c'est toujours compliqué de les recevoir avec les frais de douane et tout ça Donc ça ne sera que des produits Sephora Je vais vous expliquer pourquoi ce genre de produit ne m'intéresse pas Mais après je ne suis pas à l'abri dans les mois qui vont venir, les jours, les semaines et tout ça De changer d'avis ou qu'on m'en offre ou qu'on m'en envoie des marques D'ailleurs je vais vous présenter un produit que Flora m'a offert Donc je vais me faire dégommer ces prochains jours quand elle verra cette vidéo Voilà, et qu'elle m'en a offert alors que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas Et qui même après ça ne m'intéresse pas Mais après je ne suis pas à l'abri de changer d'avis Et on va du coup commencer par le premier produit Qui est les rouges à lèvres métalliques Qui sont un peu à la mode en ce moment Moi c'est vrai que j'adore les finis mattes C'est mes préférés avec aussi des finis crémeux J'ai 2-3 petits gloss mais j'en ai pas des masses Mais c'est vrai que le fini métallique Voilà, ça ne m'intéresse pas Je ne trouve pas ça très joli Et je ne trouve pas ça très portable Alors ne vous offensez pas, c'est peut-être qu'ils adorent ça C'est vraiment que mon avis Mais moi voilà, je ne trouve pas ça joli Je ne trouve pas ça non plus très portable Et d'ailleurs Flora m'en offre un Elle m'en a offert un de chez NYX Qui est le liquide suède Et elle m'a pris la teinte Bella Qui est la teinte Belle Qui est une très très jolie teinte Je vous ai fait un make-up sur Youtube pour Noël Il me semble qu'il se présente comme ça Mais c'est vrai que moi c'est un rouge à lèvres Je vais peut-être le porter dans des occasions particulières ou quoi Mais comme ça au quotidien Je ne sais pas, je n'aime pas Ça attire quand même vachement le regard sur la bouche Et voilà, je ne sais pas Ça ne m'intéresse pas Donc là elle m'en a offert un Je la remercie parce que je le trouve vraiment très joli Mais je pense que je ne le porterai pas Après, je suis en train de me dire En mettre un petit peu en touche au centre de la lèvre Avec une autre teinte à peu près Pareil, je pense que ça peut être joli Mais comme ça, je n'aime pas Ensuite, j'ai fait des captures d'écran sur mon portable Donc si je regarde mon portable, c'est pour ça Je le prends dans le sens un peu que je les ai mis Je vous mettrai de toute façon une photo juste là Le deuxième produit, c'est l'eyeliner peel-off de Too Faced Donc ça, c'est l'une de leurs dernières nouveautés En ce moment, il y a beaucoup de nouveautés qui sortent Je trouve, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui me tentent Après moi, le truc, c'est que j'ai déjà pas mal de make-up Je trouve que j'en ai déjà bien assez Ce ne sont pas des produits qui s'unissent en un mois Et du coup, je n'aime pas acheter des nouveautés Sauf quand je joue en Allemagne Parce que là, essence et catrice, ça ne coûte trois fois rien Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à acheter les nouveautés malheureusement Donc après, je pense que comme tout le monde Si une marque Mecota, on va vous offrir ce produit Je ne dis jamais non, c'est un produit qui m'intéresse Parce que n'importe quelle personne à la place dirait oui Que dans ce que vous aimez Mais cette nouveauté-là, je n'ai pas compris Je pense que c'est plus du gadget D'enlever son eyeliner Je crois que c'est Marie-André Phoenix Qui a fait une vidéo là-dessus Je crois que j'ai vu deux ou trois vidéos au passé Mais je ne les ai même pas regardées Parce que je ne comprends pas le but, le principe Et en plus, ils ont sorti des couleurs quand même assez originales Là, il y a du bleu, du fuchsia, du jaune, du doré, de l'argenté Et ça, ça va encore Mais je crois qu'il n'y a même pas de noir Enfin bref, je n'ai pas trop compris le but de ce produit Le troisième produit, c'est un produit qui est beaucoup revenu je trouve dans ce genre de vidéos C'est la palette de Kat Von D Donc c'est la Sainte plus Sainte et Shadow Je trouve qu'il y a des couleurs quand même assez flash Le jaune là, il y a deux jaunes, un vert, l'orangé Et je trouve que c'est compliqué d'associer vraiment les couleurs Après j'ai vu des make-up passer avec cette palette qui était super bonne Mais moi clairement, ce n'est pas le genre de palette que j'achèterais J'ai trois Vice de chez Urban Decay Et elles me vont très très bien comme ça Mais je crois que déjà la première qu'elle avait sortie Je crois que c'est une sorte de coeur ou quoi Et bah déjà là avec Florent on avait dit Wow, le niveau des couleurs c'est pas trop ça Donc voilà, Kat Von D au niveau des palettes Ça ne m'intéresse absolument pas Ensuite j'ai la subculture de Anastasia Beverly Hills Et en faisant une petite recherche Parce que celle-ci je savais que je voulais la mettre dans ce genre de vidéos Je suis tombée sur la Prism Ice Et je trouve qu'elle se ressemble quand même pas mal Elles ont du vert, elles ont de l'oranger, du jaune Il y a du violet Là je vois deux jaunes, deux verts Enfin je trouve que pareil L'association des couleurs est assez spéciale Moi en plus de ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Ces produits que tout le monde aime Sauf moi En disant que j'aimais pas du tout les fards Anastasia Beverly Hills Alors j'adore les produits pour les sourcils D'ailleurs c'est les seuls que j'ai testé avec les produits pour les yeux Mais au niveau des fards Je les trouve beaucoup trop chuteux Beaucoup trop difficiles à travailler Mais là clairement La première les couleurs sont magnifiques La moderne renaissance les couleurs sont incroyables Mais là celle-ci je pense que si t'es make-up artiste Et que t'adores faire des make-up de dingo Comme je peux voir Je pense que tu t'éclates avec ce genre de palette Mais une fille un peu comme moi qui se maquille Dans des trucs assez basiques Parce qu'il faut le dire je me maquille basiquement Clairement c'est pas le genre de palette qu'elle achète Et le dernier petit produit c'est une nouveauté Sephora Alors je trouve qu'en ce moment Sephora ils font pas mal de belles nouveautés D'ailleurs là ils ont sorti leur rouge à lèvres Que je trouve absolument magnifique A 9€ J'ai essayé de ne pas en acheter Parce que j'en ai déjà 36 000 Mais clairement ils sont canons Mais c'était l'eyeliner que vous mettez Vous savez votre doigt dans le capuchon D'ailleurs là quand je suis allée le chercher sur Sephora Ils l'ont mis en solde Pareil il y a des couleurs Il y a un bleu, il y a un rose, il y a un jaune Des couleurs un petit peu Voilà qu'on porte pas tout le temps Mais je comprends pas ce fait de mettre son eyeliner Son doigt dans l'eyeliner Pareil il y a des filles qui ont fait ce genre de vidéos J'avais vu que c'était pas top Mais je comprends pas Parce que moi quand je mets mon eyeliner C'est voilà Moi j'ai besoin d'un truc feutre Ou d'un pinceau que je vais tenir comme un stylo Mais là d'avoir le truc dedans Puis je me dis est-ce que ton doigt Il est bien accroché là Je sais pas, enfin je comprends pas Et ça ne m'intéresse absolument pas Là ils l'ont soldé à 2€ Mais sinon il est quand même à 7€ Ça va encore Mais clairement voilà Je comprends pas en fait Il y en a ils essaient vraiment d'innover Et je trouve que des fois c'est plus gadget Que utile en fait Donc voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si une deuxième version vous intéresserait Comme ça je note les petits produits Que je vois passer qui m'intéressent pas Après c'est vrai que niveau soins J'ai rien trop trouvé Après c'est sûr qu'il y a beaucoup parlé De trucs gadget Le masque qui mousse Ce truc magnétique et tout ça Mais moi ça m'amuserait un peu De les tester Après ça dépend toujours des prix Donc voilà Donc je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz